Monsieur Périfan, vous êtes connu pour la célèbre, désormais, fête des voisins. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite note un peu optimiste dans ce sujet qui peut paraître un peu lourd qu'est la solitude ? C'est vrai que la société n'est pas facile, ça ne déborde pas de fraternité. Il y a de l'isolement, de l'individualisme, et pourtant il y a des gisements de générosité chez les gens. Moi j'ai l'audace de l'optimisme, je sais que l'enthousiasme c'est une maladie contagieuse. Les gens aspirent à vivre autre chose que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Les gens aspirent à être généreux mais ils ne savent pas toujours comment faire. On est dans un monde où aujourd'hui ça peut paraître suspect, la défiance elle mine le lien social. Aujourd'hui aller voir une personne âgée dans la rue pour lui dire je vais vous aider à porter vos courses, elle va penser que je vais lui arracher son sac à main, je vais chercher mes enfants à l'école, je prends une petite fille dans mes bras, une amie de ma fille, je lui dis t'es une princesse, t'es mimi, je lui fais un baiser. Sur la joue on va dire mais il n'est pas un peu pédophile. Donc moi je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de ce modèle là où on vit souvent avec la peur de l'autre. Il faut qu'on retrouve en fait de remettre un peu d'humain dans nos villes, dans nos villages. Et ça je suis très optimiste parce que je sens que jamais la société n'a été autant qu'être de sens. Les gens aspirent à autre chose qu'à consommer, à regarder la télé et tant mieux. Voilà donc j'ai envie de lancer un message très simple. La lutte contre la solitude, la lutte contre l'isolement elle est très simple. Ça dépend de chacun d'entre nous, chaque français qui nous écoute, qui nous regarde. Si chacun dit bonjour à son voisin, si chacun prend la peine d'un regard nouveau sur celui qui est à côté de lui, qui habite deux mètres en dessous, trois mètres à côté, la maison d'à côté ou le pavillon d'en face, ça permettra de changer les choses. Voilà c'est pas simplement à l'État de le faire, l'État doit donner une impulsion. C'est pour ça que je trouve qu'un parti politique qui s'engage sur ce sujet, c'est important. Souvent les conventions on les voit, c'est sur la sécurité, sur l'économie, sur l'emploi, c'est bien. Mais l'essentiel n'est-il pas là ? Je le disais tout à l'heure, on passe souvent à côté de la vie à 30 centimètres près. 30 centimètres près c'est, vous savez quoi ? C'est la distance qui sépare le cerveau du cœur. On réfléchit trop avec ça, il faut qu'on réfléchisse un peu plus avec le cœur. Et voilà, remettre un peu d'humain, une ville plus conviviale, plus fraternelle, plus solidaire. Et on sera tous plus heureux comme ça. Est-ce que la fête des voisins est difficile à mettre en place dans les quartiers ou dans les pays que vous visitez ? J'ai créé la fête des voisins il y a 12 ans, on l'a lancée à Paris, ensuite sur la France, en 2003 sur l'Europe. Aujourd'hui elle est présente dans 35 pays dans le monde, 12 millions de participants sur la planète. C'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal. Non, c'est pas compliqué. La fête des voisins c'est de ne pas avoir peur de quand dire à-t-on ? Je mets une table dans le hall de l'immeuble ou dans le lotissement, je sors trois cacahuètes, un jus d'orange, je ne crois pas à la porte des voisins et puis voilà les choses se passent. Ce n'est qu'un prétexte la fête des voisins, un prétexte pour aller vers l'autre, pour découvrir quelqu'un de sympa mais quelqu'un peut-être aussi qui est en difficulté, une personne âgée, une jeune famille. Voilà, on a besoin de prétexte pour aller vers l'autre. Jamais dans notre société la relation à l'autre n'a été aussi compliquée. On le voit, c'est difficile dans nos couples, entre parents-enfants, entre profs-élèves, entre collègues de bureau, entre voisins mais j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Aujourd'hui vouloir être sympa, être solidaire avec l'autre, ça paraît suspect. Voilà, je crois qu'il faut qu'on inverse les choses et dire que finalement le bonheur il n'est pas compliqué. Le bonheur ce n'est pas d'avoir des milliers d'euros, le bonheur ce n'est pas d'avoir une super grosse voiture. Le bonheur c'est de se sentir utile, d'aimer et d'être aimé tout simplement. Est-ce que vous pouvez comprendre les réticences que peuvent avoir les gens à les frapper à la porte du voisin et dire « il me dérange, qu'est-ce qu'il me veut ? » Vous comprenez ces réticences ? Je comprends qu'il y a plein de freins qui ne nous facilitent pas la relation à l'autre. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui on a tous notre vie, c'est compliqué. Quand on rentre chez soi le soir avec nos problèmes, on n'a pas envie d'aller voir le voisin pour essayer de voir si on peut l'aider. Donc il faut oser un petit peu et c'est pour ça qu'il faut des petits prétextes. La fête des voisins ce n'est pas compliqué, maintenant elle se fait partout en France, les gens le connaissent. Donc ça veut dire que ça va faciliter la relation. Et puis à partir de là, je crois qu'il faut y aller avec le temps. Un petit regard, un petit bonjour, une petite aide. L'ascenseur est en panne, je rentre, je trouve la femme enceinte du cinquième avec ses courses. Je vais dire « ne bougez pas, je vais vous apporter les courses ». Voilà, il faut oser, il faut de l'audace pour aller vers l'autre. Mais c'est la plus merveilleuse des aventures qui soit, cette aventure humaine. Souvenez-vous le petit prince avec le renard. Tu vas venir petit à petit, tu vas t'approcher de moi, tu vas m'apprivoiser, je me réjouirai. Le voisin c'est ça, il faut qu'on apprenne à apprivoiser notre voisin. Une petite anecdote, quand je me suis installé dans mon immeuble, il y avait une petite dame âgée, je frappais à toutes les portes, de 99 ans. Elle s'appelait Madame Charbonnier, Suzanne. Elle m'a ouvert sa porte avec sa petite canne, quasiment mourante. Je suis rentré chez elle, il y avait des cafards dans la cuisine, il y avait des pelotes de laine depuis 25 ans, il y avait des journaux gratuits en pagaille. Et je lui ai dit, mais ne vous inquiétez pas, demain j'appelle mes copains, samedi on lessive, dimanche on repeint et lundi ça sera tout propre chez vous. Et là la petite Suzanne Charbonnier s'est redressée, a levé sa canne et m'a dit avec vigueur, sortez de chez moi monsieur, je suis ici chez moi. Et j'ai compris ce jour-là parce que j'ai mis six mois à re-rentrer chez Suzanne, qu'on nous apprend à être efficace, à être rapide dans nos métiers, dans nos écoles et qu'en fait dans la relation à l'autre, il ne faut pas être rapide, il ne faut pas être efficace, il faut prendre du temps, apprivoiser l'autre, ouvrir son cœur, ouvrir sa porte tout simplement.